bonjour aujourd'hui on va parler de comment faire tourner un moteur triphasé en mono monophasé donc d'abord il faut savoir repérer les bornes voyez ici on a six bornes le mieux c'est de vérifier avec le multimètre on prend une borne par hasard et on cherche on va mettre un bipère celui qui bip donc ça et ça c'est une seule bobine on va dessiner ça on va dessiner ça comme ça 1 2 3 ici 1 2 3 donc notre bobine il va comme ça la première donc celle là elle bip avec ça c'est la deuxième et la troisième ça va être de là jusque là on va voir ça maintenant celle là avec ça ça c'est notre bobine exactement c'est comme ça qu'on repère il faut ça comment repérer les bornes pour le mettre en étoile on connecte la borne je vais dénuméroter pour donc le 1 2 et 3 on doit les connecter ensemble et alors on branche les fils des trois fils ici 1 2 et 3 pour les triphasés et ça ça s'appelle étoile donc étoile étoile c'est les trois bornes en haut comme ça ça c'est étoiles ici on branche les phases phase 1 et si le 2 et le 3 ça c'est en étoile en triangle on fait comme ça on branche ça avec ça ça avec ça ça avec ça donc si on branche ça avec ça et ça avec ça ça donne un sort de triangle comme ça on est branché ici là et là et ça c'est les résistances et trois résistances qu'on a ici et pour l'étoile comme ça comme ça comme ça et comme ça donc ici phase 1 2 et 3 ici phase 1 2 et 3 donc c'est comme ça triangle et comme ça 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 on veut faire tourner notre moteur en monophase et on est obligé de le câbler en triangle en triangle donc comme ça ça veut dire on doit mettre les barrettes comme ça voilà ça c'est pour commencer donc on a les barrettes ici on va les placer une ici une là et une là on a trois barrettes maintenant on veut passer en monophase et ça veut dire qu'on va équiper que deux fils pas trois c'est plus trois comme ça mais deux seulement jamais utiliser le verre pour un conducteur actif qui conduit le courant ça c'est uniquement pour la protection le verre protection donc pour le moment on va montrer comment brancher un moteur triphasé en monophase et mais je vais parler expliquer tout ça après je vais montrer d'abord le câblage on place deux fils ici par exemple ou ou comme ça par exemple pas grave ou même comme ça bon j'ai commencé d'abord comme ça il reste un libre voyez il ya un fil un conducteur libre il n'y a pas de fil je vais brancher un bon fil dedans voilà et ça c'est le fil de mon condensateur c'est un condensateur qui s'appelle condensateur permanent pas le condensateur de filtrage permanent j'expliquerai après la différence ensuite le deuxième fil de mon condensateur voyez il ya deux fils le deuxième je vais le brancher soit ici ou soit là voilà le brancher comme ça ici et je mets mes écrous pour serrer je bloque ça hop trois écrous trois écrous et je serre faut pas oublier non plus faut pas oublier la terre brancher la masse ici il faut bien fixer avec la carcasse 2 du moteur pour éviter des problèmes de comment s'appelle les problèmes de allez on va fermer ça les chocs électriques pour être bien bien protégé toujours mettre des connecteurs au lieu de mettre des fils parce qu'ils peuvent lâcher et faire des problèmes si un fil il lâche le moteur elle va tourner sur deux phases il va griller à éviter au mieux avoir un connecteur comme ça on l'achète on achète la pince une fois pour les connecteurs on peut s'en servir toute la vie quoi donc voilà on va faire quelque chose comme ça donc voilà comme ça ça c'est le câblage d'un moteur triphasé juste avec deux fils ça et ça monophasé si on veut avoir une autre par exemple si le moteur tourne dans ce sens là et on veut le faire tourner dans l'autre sens il suffit de permuter par exemple changer ce fils là avec celui là il va tourner dans le dans l'autre direction qu'est ce que j'allais dire ouais ça c'est un moteur un petit moteur c'est un je dirais 600 peut-être 0 18 kilowatts c'est 180 watts un petit moteur normalement ce genre de couplage là on peut pas l'utiliser sert de moteur qui qui soulève une charge qui doivent tirer beaucoup de puissance on utilise ça pour des des ventilateurs par exemple il n'y a pas de charge sur l'hélice de ventilateur et donc avec ce système là c'est toujours c'est toujours bien on perd environ 25% de la puissance du moteur mais il fonctionne très bien avec ce système là normalement normalement c'est quand on fait ça ça doit être inférieur à trois chevaux inférieur à trois chevaux et ou bien inférieur à 2200 watts plus ou moins 2200 watts faut pas aller au delà parce que sinon on aura des mauvais fonctionnement donc ça c'est pour le câblage comment câbler j'ai pas expliqué un détail c'est que si on a par exemple mais ça je vais expliquer une autre fois si on a plusieurs vitesses plus les thermiques plus d'autres fils comment repérer des fils si on a un paquet de fils qui sort ici et on sait pas lequel desquels alors ça je vais expliquer dans une autre fois mais je vais je vais expliquer maintenant juste les détails de condensateurs c'est quoi ce condensateur et à quoi ça sert donc le condensateur en triphasé en triphasé les tensions ils ont un déphasage de 120 120 mais approcher un peu en triphasé les tensions sont déphasés de 120 degrés ça c'est phase 1 phase 2 et phase 3 toujours 120 120 120 degrés quand on retire une phase qu'est ce qui reste il va rester quelque chose comme ça on a 120 degrés ici et on a retiré la phase 3 qu'est ce qui se passe si on veut créer une phase avec le condensateur permanent c'est ça le rôle de condensateur permanent il crée une phase si vous voulez qui n'existe pas virtuel quoi c'est une phase électrique quoi et cette phase il est en il a un déphasage avec ça ou ça de 90 degrés il va être comme ça ici 90 degrés ici 120 90 et ici ici c'est 100 145 je crois 145 145 degrés les 145 degrés 145 degrés et le moteur il fonctionne dans cette configuration là il si vous voulez si tu mets un peu de charge il va commencer à avoir des difficultés la longueur de cette phase est déterminée par la capacité en microfarade si on met très petit il va devenir petit ou plus grand et c'est pas bon il va boiter le moteur il va boiter donc le déphasage il peut être 90 degrés de ce côté là comme il peut être aussi de ce côté là peut être par exemple des phases de 90 degrés par rapport à phase 3 ou par rapport à phase 1 donc maintenant moi j'ai imaginé qu'il va avoir il va y avoir un déphasage à ce niveau là par rapport à phase 1 donc comme j'ai dit au début première chose câblé 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 le moteur en triangle en triangle et si on a 50 hertz 50 hertz par exemple en europe en belgique et tout ça en france parce qu'en amérique 660 on a une petite mesure rapide pour faciliter les choses 125 volts par exemple on met 200 microfarad par microfarad par kilowatts ensuite pour le 220 volts on met 70 microfarad par kilowatts et pour le 380 on met 20 microfarad par kilowatts attention des condensateurs ils doivent avoir une tension supérieure à 450 volts donc attention ici je vais dire attention 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 du condo condo doit être supérieure à 450 volts ça c'est important donc on va donner un exemple pour un moteur de 2000 watts pour moteur 2000 watts 2 kilowatts à 220 volts il faut avoir deux fois 70 avoir deux fois 70 microfarad voilà deux fois 70 donc pour chaque chaque 100 watts environ tu mets 7 microfarad chaque 100 watts il y a on ajoute 7 microfarad parce qu'on n'a pas toujours 1000 1000 watts on a parfois 600 watts 500 watts pour des petits des petits moteurs juste pour la conversion pour la facilité un cheval égal à 50 microfarad donc pour chaque 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 chausse et on compte avec cheval un cheval un cheval Attention, ne pas toucher les condensateurs quand ils sont chargés, vous risquez d'être électrocuté, c'est très important. Il faut toujours que la tension du condensateur, il doit être supérieure à 450. En général, ces condensateurs, ils ont des valeurs trop faibles, ils ne sont pas très grands, pas comme les condensateurs de filtrage, qui ont une valeur beaucoup plus grande. Donc ça, ce condensateur, il sert à créer cette phase-là, que je viens d'expliquer, une phase virtuelle ici, pour que le moteur arrive à tourner. Parce qu'avec deux phases, il se peut qu'il va tourner, mais il va griller rapidement. Il y a trop de tension sur les phases, il va griller, il va brûler. Voilà, donc ça, c'est une petite explication pour les condensateurs permanents. Merci pour votre attention, et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada